Il m'a baptisé. Je n'ai pas de souvenirs précis, mais c'était bien là que se situe la première rencontre pour moi. Mon cléric est parti trop vite, et en venant ici à l'Antillac, j'ai voulu continuer à le rencontrer. En discutant avec ses amis, je peux ainsi continuer à lui poser des questions, et il me répond. C'est ce que je trouve ici, et c'est un vrai plaisir. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré le père de Roni la première fois, en tant que parent d'élève au Collège Liberman, où mon fils aîné était scolarisé. Alors, quand je me suis présentée, et que je lui ai dit que j'étais psychiatre, il m'a dit « Ah tiens, c'est intéressant pour moi, parce que je suis en train de monter un groupe de réflexion sur le phénomène de la sorcellerie, et j'aurais voulu avoir quelques intellectuels pour monter ce groupe. Est-ce que cela t'intéresse ? » J'ai dit « Oui, oui, oui ». Et il m'a dit « J'avais interpellé ton collègue, mais il m'a dit qu'il verra, mais je n'ai toujours pas de réponse. » Alors, moi, ça m'intéressait, parce que la sorcellerie, j'avais des comptes à régler avec la sorcellerie. Le père de Roni et moi, nous avons eu une relation assez particulière, très complexe. J'étais psychiatre, lui, il était prêtre, jésuite, anthropologue. Nous savions que ce n'était pas si évident de mettre ensemble nos idées, notre façon de voir les choses, mais c'est une relation, une vieille relation entre nous. Je pense que ce qui m'a léguée, que j'ai bien découvert après, quand j'ai appris qu'il était décédé, c'est que le père de Roni, j'aimerais le dire à tout le monde, était un anthropologue particulier, hors du commun, qui n'était pas comme les autres. Je vais dire quoi ? Je vais dire que le père de Roni était quelqu'un d'authentique. Donc, il a accepté les Douala, il les a reconnus, il les a pris comme ils étaient, et il a été avec eux tous les jours, dans une relation amicale, dans une relation de respect de la différence. Et c'est ça, pour moi, c'est ça l'anthropologue. Les définitions des anthropologues du Nord, je n'étais pas d'accord avec. Mais avec le père de Roni, je me suis sentie un peu réconciliée avec l'anthropologie, qui pour moi signifie reconnaître l'autre dans sa différence. Beaucoup de personnes s'imaginent que les travaux du père de Roni, c'est l'approche anthropologique du peuple sawa, la description des rituels sawa. Je pense que ce n'est pas ça. Ce qu'il faudrait retenir, entre autres, de ses travaux, c'est qu'il a pu aborder le peuple sawa sans pouvoir critiquer, sans pouvoir faire des jugements par rapport à cette culture-là. Et c'est ça, pour moi, l'œuvre du père de Roni. Le père de Roni est resté un jésuite, du début jusqu'à la fin. Et en tant que jésuite, il a pu aborder l'autre sans jugement. C'est ce que j'ai retenu de son travail. On avait un certain nombre de points communs. Et c'est comme ça que moi, ça m'intéressait. J'ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui travaille un peu comme moi, quand j'ai lu son bouquin, tu vois. Et puis ce qui m'amusait, c'était ce côté jésuite. Parce que j'avais lu Les Trois Mousquetaires, tu vois, Ramis, j'avais des idées sur les jésuites. Plutôt un personnage sympathique, mais un peu retort. Et il est un peu retort aussi, effectivement. Et voilà, quoi. Donc ça, c'était intéressant. Après, la voyance, moi. La voyance est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que j'y travaille depuis longtemps. Et puis, avec mon ami Bertrand, « Mais heuss ! » comme dit Eric, qui a beaucoup travaillé sur les voyants. On sait un peu ce que c'est, la voyance. Et ça pose des questions, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le rapport au temps ? Voilà. Donc c'est plus la question de la voyance, d'ailleurs, qui m'a intéressé dans le travail d'Eric. Et puis le fait que, voilà, ça lui est tombé dessus, un peu. Ça lui est tombé dessus. C'est intéressant que les choses tombent, que tu tombes dessus. que tu n'essayes pas de les prévoir. Parce que le grand défaut, souvent, dans les études anthropologiques, c'est que les gens, ils ont des programmes. Ils prévoient. Et c'est comme le colonialisme. C'est en cela que c'est un prolongement du colonialisme. Le colonialisme, il n'est pas seulement dans les attitudes. Il est aussi dans la prévision. Tu vois, le troisième plan, le quatrième plan, le cinquième plan. Et moi, je pense que, voilà, la voyance, c'est beaucoup d'improvisation. C'est de l'improvisation. C'est-à-dire que c'est, à un moment donné, être capable de synthétiser toute une série d'éléments de manière intuitive. Et ça, ça, ce n'est pas de la science. Parce que la science, c'est quand même quelque chose d'extrêmement limité dans sa manière d'envisager les choses. C'est pour ça que, pour moi, l'anthropologie, ça ne devrait plus exister. C'est fini. C'est une discipline du passé. Et je crois que, de ce point de vue-là, je ne sais pas si Eric, il reste que là, on n'était pas toujours d'accord. Par certains côtés, peut-être, je... Mais bon, c'est ça aussi, travailler ensemble. C'est pouvoir se critiquer. Critiquer une oeuvre, c'est la continuer. Et donc, on ne peut pas forcément être d'accord. Moi, comme je t'ai dit, de toute façon, je n'ai pas du tout l'impression de m'inscrire dans le cadre de l'oeuvre d'Eric. Pas du tout. C'est plutôt une rencontre. Une rencontre entre cette question de la voyance. Voilà. D'abord, la voyance, le rêve. D'où ce colloque qu'on a organisé en 2002 avec Pascal. Et c'est là où je me suis posé la question de réunir un certain nombre de gens. Et puis, je me suis dit, tiens, Eric, le reniste, intéressant, vu qu'il a travaillé... On avait une table ronde sur la voyance, qu'on avait des voyants. L'idée était de réunir des voyants, des anthropologues, si on continuait de les appeler comme ça, des artistes. On avait aussi des artistes. On avait un peu de tout. Et puis, toute une équipe de tournage. Parce qu'on avait aussi une équipe de tournage. Comme le disait Eric. Donc, voilà. Donc, il est venu. Et c'est vrai que là, on a commencé à avoir une relation qui a pris forme. à la fois une relation de travail, une relation d'amitié, une relation de réflexion. Voilà. Hier, bon, voilà. Ce qui était amusant, c'est... Moi, j'ai proposé à Jacqueline tout de suite il y a plus de mois, je crois, maintenant, quand je lui ai dit, ben ouais, pourquoi on ne ferait pas une fête ensemble avec les gens, les amis qui ont donné Eric. Parce que Jacqueline me disait, ah oui, mais Eric aurait bien aimé que ses amis se rencontrent. Bon, c'est vrai que on n'était que 6 ou 7 hier, ou 7 ou 8. Mais ce n'est pas grave. On aurait pu être 3 que ça aurait été tout aussi intéressant. Ce qui est amusant, c'est... Voilà, c'est... Comment chacun... Voilà. Comment chacun fait... Fait... Fait vivre... Fait vivre, on va dire, le mort. Puisque les morts ne sont pas morts. Fait vivre le mort en lui. On est tous là depuis le commencement du monde. Donc, en nous, vivent des millions de morts. Donc, il y en a un qui s'ajoute aux autres. Voilà. Ce mort vient s'ajouter aux autres. Comment on vit avec lui ? À chaque fois que quelqu'un meurt, pour moi, c'est quelqu'un qui s'ajoute aux morts qui m'habitent et qui vivent. Voilà. Mais après, chacun vit les choses différemment. Donc, je n'ai jamais aimé la commémoration. D'ailleurs, il y a la commémoration, il y a mort. Moi, ce que j'aime, c'est... Voilà, c'est la réunion. Se réunir ensemble. Et c'est vrai qu'hier, en lisant cet enterrement de Watt Whitman, ce texte un peu loufoque et lyrique d'Apollinaire, que j'avais beaucoup aimé, moi, je me suis dit, bah tiens, si on veut faire une association, pourquoi ne pas faire une association pour les funérailles d'Eric ? C'est partant du principe, en Afrique, on distingue l'enterrement et les funérailles. Et d'ailleurs, c'est très bien. On distingue l'enterrement et les funérailles parce que l'enterrement, bah voilà, l'enterrement, t'es obligé de le faire, le corps, il va pourrir. Ou alors, tu disposes d'une glacière, tu mets le corps dans la glacière. Mais en général, voilà, il faut enterrer le mort parce que ça pue. Sauf dans les sociétés qui exposent les morts et les laissent pourrir. Mais nous, on fait trop ça, tu vois. C'est sûr que dans les villes, si on exposait les morts dans les carrefors, il y aurait une sacrée pluanteur. Mais une association, donc, qui puisse vivre autour de cette idée traditionnelle de funérailles et où on peut articuler, si je puis dire, la manière dont nous, les Blancs, on va dire, les Nassara, les Yovos, vivons la mort et la manière dont les Africains vivent la mort. Le faire ensemble, faire une sorte de métissage, tu vois. Enfin, voilà, alors si ça marche, ça serait super si on arrive à faire une grande fête au Cameroun et puis, voilà, se réunir et faire un nouveau rituel. Faire un rituel improvisé à partir de ça parce que ça sera un nouveau rituel. Nous sommes là dans un petit village du Lot où Éric de Rony est venu lui aussi il y a quelques années. Nous nous sommes retrouvés dans l'église pour une cérémonie que nous avons organisée en son honneur. Et nous sommes aussi le week-end de la Pentecôte. Et rappelons-nous qu'Éric de Rony a eu cette révélation un week-end de la Pentecôte à l'âge de 11 ans. Après sa confirmation, il a su qu'il deviendrait prêtre, qu'il serait missionnaire et qu'il partirait très loin. Et donc, j'étais partie dans le village du docteur Maman pour mieux connaître les pratiques traditionnelles africaines que je ne connaissais en rien. Et j'avais assisté à ces cérémonies, ces rituels de possession. Et je n'avais même pas de questions à poser tellement j'étais dans l'inconnu total. Et quand je suis revenue de ce voyage, c'est là où j'ai lu le livre d'Éric de Rony. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que je doutais dans mes démarches avec Moussa Maman à l'hôpital, faire venir un guérisseur, aborder les croyances des patients, travailler avec les esprits. Je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, de lire le livre d'Éric de Rony m'a ouvert la porte un peu plus, m'a confirmée dans cette direction que j'avais prise déjà. Alors, Éric de Rony est mort au mois de mars et il m'est revenue une parole qu'il avait dite peut-être autour de ses 80 ans. Il avait dit qu'il aimerait vraiment beaucoup réunir tous les gens qu'il connaissait et que ça se passerait au ciel. Parce qu'évidemment, c'est impossible de réunir tous les gens, même pour chacun d'entre nous, de réunir tous les gens qu'on a connus et qu'on a aimés. Et donc, cette phrase m'est revenue et je me suis dit pourquoi attendre le ciel et pourquoi pas essayer maintenant de nous retrouver. Et donc, j'ai lancé l'idée et j'ai recontacté le plus de gens que j'ai rencontrés grâce à Éric de Rony, mais même des gens que j'avais entendu parler, que je ne connaissais pas, mais que j'ai recontactés à l'occasion de sa mort. Et l'idée est venue de faire une rencontre autour d'Éric de Rony. C'est un peu vague, mais pour moi, en tout cas, c'était aussi pour retrouver des gens que j'ai connus grâce à Éric de Rony. et j'avais envie de connaître les gens que je n'avais pas encore connus, mais que je savais être des gens qui allaient m'apporter. Alors, quelle suite donner à cette rencontre ? Nous savons qu'en Afrique, les funérailles ont lieu plusieurs années après l'enterrement du défunt et nous avons eu l'idée d'organiser avec les amis, l'entourage, la famille camerounaise, des funérailles pour Éric de Rony, là-bas au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501